Aujourd'hui, pendant tout le processus, j'ai été une des personnes en charge de l'organisation logistique de l'événement, puis de la structuration de l'équipe de travail, puis comment ça fonctionnait, etc. Ça en un jour, pour moi, c'est une gigantesque excuse pour se réapproprier la ville, pour créer des connexions entre les gens, pour réapprendre aux citoyens à se regarder, à se parler, à rentrer en communication les uns avec les autres. Puis ça, c'est quelque chose que je dirais que j'ai découvert graduellement au fur et à mesure du projet. Pour moi, ça en un jour, l'essence de ça en un jour, c'est la citoyenneté active. C'est comment est-ce qu'on s'active en tant que citoyen. C'est une plateforme pour explorer qu'est-ce que ça veut dire habiter en ville, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble. Ce genre d'affaires-là. Et graduellement, au fil du processus, ce qu'on a découvert, c'est que les gens qui venaient nous voir, qui étaient intéressés par ce projet-là, le plus grand besoin qu'ils avaient, finalement, qu'ils exprimaient, c'était le besoin de se connecter à d'autres personnes. Quelque chose qu'ils auraient pu faire dans leur quotidien, mais que pour une raison ou pour une autre, c'est pas, ça fonctionne pas. Il leur faut une excuse. Il faut une technologie. Une technologie, c'est dans un sens très très basse. Ça peut être un bout de papier qu'on échange avec un étranger. Ça peut être, comme on a vu des gens qui donnaient des missions dans le métro. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Mais ça prend cette excuse-là, puis ça prenait 100 en un jour pour pouvoir le réaliser. Donc pour moi, c'est ça. 100 en un jour, c'est l'essence de 100 en un jour. C'est ça, c'est créer des connexions en s'activant en tant que citoyen. Ok, je vais prendre ça sous l'angle de la participation citoyenne. Pour moi, c'est l'engagement citoyen, citoyenneté active, etc. On parle beaucoup de participation citoyenne à travers ces choses-là. Je pense que c'est un peu devenu un buzzword ces derniers temps. Tout le monde parle de participation citoyenne. C'est une autre chose que ce projet-là m'a amené à réfléchir là-dessus. Moi, je suis dans une position un peu spéciale parce que je ne suis pas citoyen. Je ne suis pas un citoyen dans le sens où je n'ai pas le droit de vote, par exemple. Mais je suis un fervent, je crois beaucoup en le fait d'agir pour sa ville, le fait de se réapproprier des espaces comme un moyen de montrer qu'on l'a à cœur. Puis qu'au final, si je me pose la question, qu'est-ce qui fait une ville ? Est-ce que c'est une administration ? Est-ce que c'est des institutions ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est des routes ? Est-ce que c'est un réseau d'égout qui fonctionne, etc. ? Moi, je suis persuadé que ce qui fait une ville, au bout du compte, c'est les gens. Et ça passe par des espaces de participation, d'expression, des espaces où on peut exprimer des choix en votant, par exemple. Mais ça passe aussi, je trouve que c'est très important d'avoir des espaces d'action. où on peut justement se réapproprier la ville par le jeu, en agissant concrètement sur les problématiques qui nous touchent. Puis ça, c'est moi, c'est ça l'essence de la citoyenneté active, c'est l'action. C'est vraiment passer au-delà du verbe, passer au-delà de la discussion, qui souvent, particulièrement à Montréal, ça tourne beaucoup autour du chialage quand même. On aime beaucoup pleurnicher contre le fait que oui, il y a des nids de poules, que oui, que bon Dieu, que la ville est laide, etc. Mais on ne se sent pas nécessairement le pouvoir d'agir là-dessus. Puis sans un jour, pour moi, c'était le moyen de reconnecter, de faire redécouvrir aux citoyens qu'ils ont ce pouvoir d'agir-là sur leur ville, puis découvrir la jouissance qu'il peut y avoir avec ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui ont eu lieu aujourd'hui, qui ont permis vraiment de se reconnecter à cette jouissance du vivre ensemble, puis d'agir pour sa ville. Donc c'est ça pour moi la citoyenneté active. C'est vraiment, c'est l'action. Petite, grande, connectée à un rêve, connectée à quelque chose qui vient du cœur. C'est ça. Mais pour moi, moi je trouve que c'est super complexe comme question, parce que tu me poses ça là, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question là, c'est l'environnement. Puis l'environnement, c'est pas seulement la nature en ville, c'est le bâti, c'est notre environnement humain, c'est les relations qu'on crée ensemble. C'est aussi, évidemment, c'est beaucoup l'environnement naturel, mais j'irai dans cette direction là pour faire simple, extrêmement simple. Mais je trouve que c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça. Le bien commun, c'est aussi ce qui se prête à un espace de négociation aussi entre les gens. Ça, je trouve ça très très important. Le bien commun, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on doit définir aussi ensemble. Dans la mesure, c'est comme on a toutes ces petites cases qui nous sont un petit peu envoyées par différentes institutions, différentes instances. Ok, ça c'est pour un bien commun, ça c'est un bien commun, etc. Est-ce que le sol québécois est un bien commun ? On se pose beaucoup la question. Il y a la question de l'appropriation par des compagnies privées, d'à peu près tout ce qu'on peut trouver autour de nous. Ça, ça pose un problème, moi ça me pose un problème philosophique. Donc j'ai un peu de mal à cerner ce concept là, mais je le vis vraiment. Je pense que oui, parce que la ville, en tout cas pour nous, en tant qu'urbains, la ville c'est le premier des biens communs. C'est cet espace de négociation là qui devrait exister, mais c'est avec tout ça qu'on expérimente à travers ce projet là. Ça permet aux citoyens d'identifier comme, ok, c'est quoi le rêve ? C'est quoi mon rêve pour ma ville ? C'est quoi la question qui me touche vraiment, qui me brûle à travers mon expérience d'urbain ? Que je sois un nouvel urbain, ou que je sois quelqu'un qui a vécu à Montréal pendant 30 ans, c'est quoi qui m'interpelle ? Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être quelque chose de négatif, ça peu importe. On a découvert aussi que pour les nouveaux arrivants, c'était à Montréal, c'était une plateforme idéale pour s'approprier la ville, parce que c'est comme, ok, qu'est-ce que je veux découvrir ? Qu'est-ce qui m'intéresse de mieux connaître dans cette ville là ? Le projet est devenu une opportunité aussi pour ces gens là d'explorer qu'est-ce que ça pourrait être pour eux. Donc oui, pour moi on est tout à fait dans cette thématique là. Ça a été, ok, ils ont été à plusieurs niveaux, ils ont été au niveau humain, puis ils ont été au niveau matériel évidemment. Puis les deux sont un peu, finalement, sont très reliés, sont reliés vraiment à travers la question de la mobilisation en particulier. Comment est-ce qu'on trouve des lieux comme celui-ci aujourd'hui pour faire un quartier général, un lieu central où les gens, les leaders d'intervention peuvent se retrouver, venir chercher du matériel éventuellement, pouvoir... Et puis on a fait énormément de créatoires ici. On avait des ateliers de design à chaque semaine, depuis le début du mois d'août. Beaucoup se sont passés ici en fait. On a commencé ici, on en a fait, on est au centre d'écologie urbaine ici, pour formation. On en a fait aussi dans d'autres endroits de la ville, mais ça c'était un enjeu, ça. Trouver les endroits où on pourrait faire ça, les endroits qui pourraient nous accueillir. Puis là où ça rejoint la question de l'humain, c'est que... On fait ça sans ressources, à la base. Ça en un jour est une initiative complètement citoyenne, complètement bénévole, qui repose sur un budget pratiquement nul. Ok ? Donc comment ça peut fonctionner à partir de... Virtuellement, rien. Et puis c'est là qu'on a découvert quelque chose de très très puissant, qui est l'économie de la générosité. C'est-à-dire que quand on a un besoin, si on ose le formuler, si on ose poser la question à cette communauté-là, on découvre qu'il y a des petits miracles qui arrivent. On avait besoin de... Bon, on a quand même... On avait besoin de petits matériels pour créer aussi, pour pouvoir donner aux citoyens l'opportunité d'identifier ces rêves-là, puis de les mettre sur papier, puis les visualiser. On a réussi à aller chercher des commandites, pour aller chercher du papier, pour aller chercher du matériel, pour aller chercher ci, pour aller chercher ça. On a trouvé des lieux. On a trouvé... Même dans l'informel, entre les gens qui sont affiliés à ce projet-là... Un exemple, par exemple, c'est... On avait quelqu'un hier qui nous a dit... Moi, j'ai une idée... J'aimerais faire le tour de toutes les interventions dans la ville en voleur. Et puis, j'aimerais filmer mon trajet. Mais pour ça, ça me prendrait une caméra que je pourrais mettre sur mon casque, etc. Y a-tu quelqu'un qui a ça ? Et spontanément, deux heures après, il y avait quelqu'un qui offrait sa caméra pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Et ça, c'est le genre de miracle qu'on a vécu pratiquement de manière hebdomadaire au fil des trois ou quatre derniers mois. Et ça, c'est vraiment ce que... Ça, c'est vraiment ce que j'appellerais cette économie de la générosité-là. Puis ça a vraiment... Ça a percolé à tous les niveaux dans le projet. C'est vraiment une richesse, puis un apprentissage fabuleux qu'on va prendre avec nous. C'était une journée bizarre parce que je l'ai anticipée depuis longtemps sans vraiment savoir de quoi ça allait avoir l'air. Pour moi, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, 5 octobre, c'était un horizon vraiment très, très lointain, très, très vague. Puis moi, j'ai du mal à visualiser les choses de manière concrète, comment ça va se passer, etc. Aussi parce qu'il y a tellement d'accidents, tellement d'imprévus qui peuvent arriver, etc. Il n'y a eu à date absolument aucune embûche. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé parce que la raison pour laquelle il n'y a eu aucune embûche qu'on a rencontrée aujourd'hui, c'est parce qu'on a une équipe qui est extrêmement solidaire, qui s'est auto-organisée, qui a pris les choses en main, qui a pris ses responsabilités et de manière complètement désintéressée. Il n'y a pas un de nous qui a fait une scène avec ce projet-là. On l'a fait pour la passion. Parce qu'on aime Montréal, on a ça à cœur. Puis on voulait, je pense qu'on voulait tous se prouver quelque chose, que c'était possible de le faire aussi parce qu'on le voit, il y a énormément de cynisme. C'est comme autour de nous. C'est très difficile. On a l'impression que c'est extrêmement difficile de faire bouger des choses à Montréal. Il y a une inertie, qui a dit qu'il y a quelque chose de très... de très... limite décourageant un petit peu là-dedans. Puis nous, on voulait justement s'inscrire en faux contre ça en disant que c'est pas si compliqué de faire des choses grandes du moment qu'on est beaucoup à vouloir les faire. Et ça peut partir de petites choses. Certaines des actions, c'est des petits gestes. C'est pas grand-chose. Mais la force du nombre fait que ça a un impact. On l'a senti mercredi dernier, quand on a fait se rencontrer tous les leaders d'intervention, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose de très électrique dans la pièce parce que c'était la première fois que ces gens-là se rencontraient et puis se réalisaient que, oh, waouh, non, je suis pas tout seul à faire ce que je vais faire. On est une armée. Une armée de sang, mais c'est déjà assez pour lancer quelque chose qui va continuer. Et puis moi, c'est vraiment ça que je veux, c'est que ce projet-là, il continue à vivre, qu'il devienne, qu'il grandisse, qu'il devienne quelque part une petite institution à Montréal. Puis un jour, on aura un sang tous les jours. Plutôt que juste un sang en un jour. Donc, ouais. Donc, le bilan de ma journée, je suis émerveillé. À date, je suis émerveillé. Et c'est pas fini. On va au mégaphone tout à l'heure, puis après, on va pouvoir célébrer. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on n'en finit plus de célébrer et puis je veux juste pas que ça s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada